Yo mes p'tits Clémentines c'est Prodeo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Arma4Life en pompiers nous sommes en compagnie de l'incroyable exceptionnel unique bref l'adjudant chef Segara le seul tu n'as pas d'autres voilà d'autres déterminations possibles cet homme est actuellement plongeur et m'a convié à rejoindre sa spécialisation de véhicule d'intervention de plongée n'est ce pas trop incroyable c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on l'a fait on la tourne il est actuellement 23h30 donc on a une demi-heure environ de plage de vidéo demi-heure durant laquelle nous allons essayer de patrouiller et nous allons patrouiller non pas en véhicule intervention plongée parce que ce serait mal faire notre travail n'est ce pas dealer avec quoi allons nous patrouiller mon petit homme un bateau on en dit pas plus on en dit pas plus c'est une surprise nous allons patrouiller avec un bateau et c'est incroyable c'est encore là c'est vrai que la marée aurait pu l'emporter j'espère que tu l'as bien attaché voilà vous avez pu voir qu'on est quand même habillé en tenue plongeur si ça c'est pas trop la classe et que notre bateau est actuellement garée c'est pas moi qui les garais c'est pas moi qui les garais c'est ce cher c'est gras et et comme vous avez pu le comprendre dans son prénom dans son nom de famille il s'égara sur de la côte ça c'était le jeu de mots fait fait que je fasse ça c'est professionnel un des pompiers dans la vraie vie le font aussi et voilà le bateau le bateau le bateau alors descendons découvrir le bateau la fameuse bête or déjà pouvez voir je vous montre avec mon collègue comment on est habillé actuellement en tenue de plongée alors les petites palmes le petit tuba qui n'est pas là d'ailleurs montre montre montant tu vas moi aussi qu'il a oublié non je n'ai pas bon d'accord moi j'ai pas de tuba parce que moi je suis moi je suis pas du tout plongeur voilà je il m'a rien dit va dire à l'avion fait plongeur groupe mais tiens et puis rien à ton véhicule parce que tu as j'imagine tu as un faible c'est vrai que c'est pas tiens bon alors du coup on se balade en bls qu'est ce que c'est c'est un bateau léger de sauvetage est écrit dessus c'est pas très compliqué et donc là parce qu'on va faire c'est une petite patrouille on va laisser le véhicule ici qu'on va retrouver à la fin de l'intervention patrouille donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va donc patrouiller comme on pourrait patrouiller sur n'importe quel autre véhicule sauf qu'on n'a pas trop les contraintes habituelles de la route on a actuellement les contraintes habituelles de la mer bon là ça va l'océan est plutôt calme voilà transmettait oscar du coup je suis désolé de vous déranger encore une fois on a actuellement les ambulanciers qui sont indisponibles est-ce que vous pourrez envoyer des condoléances aux familles des personnes actuellement décédées sur accident voilà c'est bien reçu vous avez l'identité des personnes ou pas négatif je peux essayer de les avoir mais je pense pas d'accord s'il ne reste plus qu'une victime là bas en les condoléances ont déjà été envoyés merci à vous bonne fin de service et donc il y a patrouille de nuit en bateau war juste incroyable coucher de soleil ça me fait penser je sais pas à vous à mon petit clip ce que ce bls là donc pour vous donner un peu le contexte histoire il était fait par michel kiro hashtag jerry one qui a eu la gentillesse de faire ce magnifique bls qui est un tout petit peu buggé je crois non il a réussi à corriger non c'est un peu buggé un peu buggé et un peu buggé vous voyez que là on voit à travers le bateau quand on regarde on voit travers le bateau les formes des gens on sait pas très très grave c'est un petit détail mais c'est vrai que pour le clip ça m'avait un peu surpris et charlie et charlie et charlie one du coup n'a pas su comment corriger ce petit problème mais le reste le bateau est relativement bien voire même particulièrement cool et ça c'est vraiment sympa donc du coup on peut pas trouver maintenant avec ce petit bls sur l'océan et donc patrouille de nuit voilà pour une mission je pense qu'on va accoster sur une île j'ai pas encore laquelle je propose l'île de parc on va faire découvrir un peu les îles les îles voilà parce qu'il faudra faire attention un peu au récif au corail au corps au corail mais enfin encore ici au baigneur voilà effectivement donc là c'est une patrouille vraiment juste patrouille d'observation on est là pas pour pas pour du sauvetage particulier c'est voir les joueurs au phare d'ailleurs ne soit pas vraiment utile mais c'est pas très grave et si quelqu'un a décidé de se nourrir effectivement on intervient mais bon là pour le moment on est juste disons qu'on va aller faire d'aider du balisage on va aller faire du balisage par exemple sur sur l'île de parc voir une zone réservée aux baignures par exemple par exemple qu'est ce qu'il ya ça critique la rapidité du service qui critique la rapidité notre service non parce qu'il y a une intervention avec un ambulancier qui explosait mais bon et avec après exploser on peut pas s'arrêter le monde on n'aime pas sur humain non l'ambulance si en fait c'était une histoire c'était une histoire un peu bête ça fait 30 minutes 30 minutes j'ai envoyé les condoléances c'est n'est pas grave du coup on continue et alors là on va sur l'île de parc m donc une zone réservée aux baigneurs je ne sais pas où d'ailleurs on va bien trouver un endroit sympathique ils ont installé une zone de baignade pour les touristes qui apprécient beaucoup l'île de parc pour son calme et ça son côté sauvage c'est bien connu je sens qu'on va avoir plein d'intervention pile poil quand on est en bateau c'est à peu près que toujours comme ça que ça se passe c'est insupportable qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya très bien malheureusement monsieur actuellement on n'a aucun vers elle est disponible on est en intervention nautique depuis un petit moment là on peut pas intervenir tout de suite on est il ya que la baguette nautique disponible et d'abattre pour qui pour un mec qui s'est fait taper avec les côtés de l'hôpital en plus non c'est gentil parce que c'est gentil parce qu'il va nous faire des interventions voilà un bateau et je fais bon bah du coup la vidéo change tout de suite de cap et elle s'appellera un bateau échoué point interrogation et nous allons donc rentamer la discussion au monsieur est ce que vous nous entendez s'il vous plaît à nos recherchons une personne vivante bon actuellement c'est pas gagné avec le projecteur là tu vois bien que bon je vais faire s'il me semblerait un plongeur peut-être pas mais on va les vérifier on va les vérifier on va les vérifier allez je plonge à je sais pas encore plonger mais je trouve que il va faire froid dans l'eau tu vois parce que c'est à la nuit alors là je fais superman boum 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 salut salut c'est trop bien fait donc là j'ai sorti ouais à chaque fois qu'on descend on doit faire un petit signe et en tournée la serviette la laisse les la 112 on n'est plus là mais indisponible 112 je sais pas mais un truc voilà on n'est plus là les mecs qui meurent comme on veut donc là il ya un bateau échoué c'est la tristesse le pauvre conducteur il n'a rien demandé à personne du coup thomas tu veux bien faire une magnifique photo s'il te plaît on va faire une petite photo pour pour youtube regarde moi mais tu vois fait ton plus beau sourire tu vois je sais pas comment te le dire j'attends juste qu'en fait tout ce qui est affichage de merde se casse ce que je viens de recevoir mais 2500 non parce que il va faire nuit avant que les affichages je déconne pas en plus non ou alors non mais toi sur le côté éclaire le bateau tu es vraiment tu es vraiment pas doué regarde mais mets toi sur le côté fait semblant d'explorer le bateau enfin fait semblant explore le bateau tout court en fait waouh si ça c'est pas un professionnel mais éclair vas-y mets ta lampe que j'ai un petit peu de rayon voilà non mais ça fait ça fait oh c'est encore mieux ça vas-y regarde moi avec ta lampe oh c'est beau ça oh super f12 allez c'est bon les gars c'est sauvegardé c'est la miniature du coup intervention de folie un bateau échoué du coup on fait quoi collègue c'est un peu toi qui est formé à ce genre de manoeuvre et de manipulation alors du coup collègue quand on trouve un bateau comme ça c'est pas pareil qu'une victime c'est à dire que ça sent le bateau tchétchène je trouve rien que par l'allure des moteurs donc on va regarder ça tout de suite on a trouvé la plaque matriculation on la note quelque part dans notre tête voilà ma collègue on va appeler des panneurs d'outils à la barre je pense que là on n'a pas trop le choix étant donné l'état du bateau je doute qu'ils puissent aller plus loin avant sa collègue on va quand même faire des recherches autour j'ai laissé le moteur allumé le moteur tourne encore ok on va faire des recherches alors faisons des recherches à chaque fois qu'on voit dans l'eau j'ai plus ma lampe au banon j'ai non 510 si tu veux ça sert absolument rien merci collègues attend déjà je lance je range non mais je ne sais pas pourquoi j'ai une telle lance en fait je ne sais pas d'où elle sort alors on va ranger ça je suis vraiment un pompier débutant alors exactement allez donc on fait quoi là on fait des recherches on fait des recherches bah tu viens de me donner non pour rien je suis dégoûté donc là on vérifie si les moteurs ne sont pas allumés et donc on monte c'est un peu d'escalade et donc là on peut éteindre peut-être le projecteur qui est quand même très puissant ouais c'est vrai que je ne fais pas encore ne fait pas suffisamment les gyrophares qui permettent d'éclairer environ allez 10 mètres autour de nous c'est ça allez donc du coup on va faire le tour de l'île pour essayer de voir si on repère quelconque personne naufragé qui saurait écraser qui seraient en train de mourir donc voilà on va faire des petites recherches efficaces donc tu me dis tu vois des cailloux je vois un caillou ça va là un caillou en face de nous ah non sur l'île ben non dans les moteurs dont je de devant moi j'aurais dit des projecteurs il aurait fallu les saluer pour pouvoir c'est vrai que là on voit beaucoup mieux alors là je vois rien je vois le reflet de l'eau c'est tout c'est tout ce que je vois un caillou là bas tu vois tu vois comme moi les cailloux là bas donc là c'est des masses rocheuses qui va falloir que nous évitions quoi et des poissons et des rouges mais il ya des vrais coraux et tout c'est trop stylé je suis jamais allé dans l'océan assez développé de norma c'est une grande découverte pour moi bon en vrai si vous voulez on peut ici faire crème des trucs assez nice du style un élitroyage ultra pété avec dragon et tout bon peut-être pas sur le serveur parce qu'on n'a pas l'élitroyage mais pas encore mais regarde tu vois une victime quand même ouais bah là je regarde fortement mais les victimes que je vois le plus c'est actuellement au siège pôle emploi et on n'est pas là pour les failles de temps qu'elle est allé te dire la même chose surtout que le parasol est ouvert ce qui indique fortement qui a eu un barbecue il n'y a pas longtemps et donc si un tel barbecue je propose d'aller jeter un coup d'oeil donc de te rapprocher et de t'échouer comme le monsieur que j'en peux vivre sous le parasol il ya un barbecue le moteur est éteint on descend je fais le petit signe voilà ça veut dire tout va bien je vais bien j'ai évité de marcher sur les oursins là il ya des petits oursins sur le sable je vais éviter c'est ça peut faire mal les oursins il faut savoir je vais pas vous êtes sous l'eau c'est les pompiers j'ai joué à nous mais tellement pardon c'est un réflexe à chaque fois que j'ouvre une porte bon bah c'est vide la cabane semble abandonné depuis des milliers d'années et pourtant le parasol est ouvert c'est quand même un mauvais signe je propose par respect de la nature de faire un geste on peut pas supprimer le parasol depuis en fait on a commencé cette vidéo il n'y avait aucune intervention et là paf d'un coup il ya 60 morts bon tu envoyer le message comme convenait donc donc voilà petite recherche on peut constater que l'actuel va la maison est vide 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 c'est la vitesse absolue donc voilà la lampe éclair la maison qui a malheureusement vécu son temps vous pouvez le voir ici elle a vécu non mais il y en a plein c'est toujours comme ça que ça se passe de toute manière il n'y a jamais rien pendant deux heures puis paf d'un coup il ya 60 personnes qui meurent et surtout c'est à 10 minutes du reboot bref c'est comme ça que ça se passe mais c'est souvent comme ça que ça parce que les gens savent qu'ils seront pas poursuivis par la police c'est un peu souvent comme ça que les choses se passent heureusement malheureusement pour nous c'est un peu malheureusement mais c'est pas très grave en tout cas c'est bien stylé cette petite intervention cette petite patrouille j'espère que la vidéo vous plaît youtube si elle vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne enfin vous connaissez tout le soin de soin et nous on va continuer notre recherche on va rejoindre le collègue on va retourner au bateau et on va aller continuer à faire des explorations sous l'océan sous l'océan tali tali la tilati la la sous l'océan allez c'est parti collègue fait gaffe rocher comme d'habitude il n'y a pas le bip de recul déjà ça c'est inadmissible un gros rocher là tu l'as vu collègue avant que c'est une grenouille des mers ah oui c'est bien connu les grenouilles des mers qui arrivent de plus en plus fréquemment sur le continent 1 c'est devenu malheureusement l'un des fléaux avec les frenons asiatiques et les grenouilles des mers c'est de plus en plus dangereux tout à fait pas étant plus ou moins expert de la faune et de la flore marine parce que je travaille dans le métier depuis en fait je travaille dans le domaine de l'ifremer en fait depuis depuis environ 12 secondes voilà j'ai décrété que je travaillais dans les fremers depuis 12 secondes et donc j'en suis devenu un expert voilà tu viens de passer au caillou mais c'est toi le conducteur nous sommes à combien de mètres collègues combien de mètres de la plage non combien de m en hauteur ben là on est à 32 m de la plage et en hauteur de la mer du fond de l'est du sol ce que tu sais qu'on a une radio en tant que une radio comment on fait alors je vais s'appuyer sur la touche shift et p de ton muscle de tennis que j'ai que tu te paies ouais donc à tarder non d'accord c'est parce que je n'appuie pas sur le monde d'accord et ça fait ouais ça va désactiver je sais pas quoi non alors c'est la touche au dessus de contrôler un chiffre oui et bah oui un shift p alors je viens de voir un magnifique youtube vous pouvez voir en tant que moi je peux acheter tous les dlc là mais c'est pas une radio et je ne sais pas où je suis réparé mais je découvre shift p bah c'est bien ce que je fais malheureusement contrôler shift p il ya un tank qui là on va aller le voir peut-être voilà tu vois bien sap ouais voilà c'est peut-être pas non c'est un bateau échoué un bateau échoué allons voir allons explorer c'est vraiment des choses qu'on fait jamais tu es au dessus d'un caillou c'est mon sonu bah ouais là mais c'est pas grave la passe ça passe j'ai pas la radio des mers bateaux que le moteur donc ouais ça aurait été bien d'avoir un truc moi j'ai pas j'ai pas la radio je suis pour peut-être que c'est avec le masque je sais pas non c'est bon allez moi je descends le geste que ça va bien là je fais superman tout le monde peut pas vraiment aller sous l'ombre parce que je suis un et la exploration marine c'est le bug je fais je fais de l'exploration de ouf waouh waouh si ça c'est pas trop swag au secours moi je veux remonter à la surface voilà vraiment bah écoute j'ai juste vu que le bateau il n'est pas là depuis hier il ya depuis longtemps à l'intérieur c'est bien bien attaqué il ya déjà des poissons qui sont installés faudra demander plusieurs renseignements au niveau de la marine peut-être que peut-être que la marina est au courant du bateau et que c'est devenu un refuge pour les poissons on va voir moi je suis bien posé sur mon caillou là pour loulou moi je suis posé dans mon caillou pour loulou pardon il faut qu'on finisse notre tour j'avais une aspiration je vais prendre un strike de droits d'auteur je suis dans ma rase alors là il ya l'encre c'est beau voilà et donc bah là je vole je bug je peux même bugger dans l'eau si ça c'est pas si ça c'est pas trop trop bien c'est quand même assez swag là je vous avais que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours c'est plutôt joli je peux pas éclairer avec ma lampe sous l'eau rien poisson à des petits poissons ça me fait trop rêver revient ici petit poisson vient ici petit volet je suis buggé dans le caillou ah c'est trop mignon en vrai c'est quand même plutôt bien ferme à bon on va peut-être remonter à la surface je fais superman comme à mon habitude ça fait un peu grenouille ouais le bateau vu comme ça ou serpent ça fait serpent je trouve un petit peu serpent bon allez on remonte à l'intérieur en vrai c'est assez stylé ouais c'est assez si dans cinq minutes le reboot messieurs dames dans cinq minutes c'est la fin la fin de notre incroyable expédition devant toi tu as un gros rocher tu vas éviter de le prendre soit tu passes pas collègues je suis persuadé que tu passes pas on va rentrer alors on rentre à la maison malheureusement le monsieur ici s'il y en a un coincé sur l'île il va mourir mais nous cinq minutes c'est le temps de rentrer chez nous toute façon sera même pas chez nous dans cinq minutes oh non oh que non alors actuellement mais tu vas passer par où alors là j'ai très peur de ce qui va nous faire faire on va sans doute l'eau est bleue l'eau est bleue effectivement l'eau est bleue c'est beau l'eau est encore plus bleue la tv hop ou est très bleue waouh c'est clair si ça c'est pas trop stylé il faut savoir qu'il n'y a pas de sirène ou deux ou quelconque avertisseur sonore ouais non mais l'avertisseur sonore de base il ya l'avertisseur sonore de base des pompiers quoi mais mais rien de plus enfin c'est c'est quand même relativement peu après je pense pas que ce bateau soit fait pour intercepter quoi que ce soit enfin en soit si on peut on peut si on doit intercepter un bateau en détresse j'aurai un bateau en départition etc mais je crois pas que dans la vraie vie déjà ils aient des sirènes en tout cas pas ma connaissance je sais que la police oui ils ont des sirènes sur leur à quoi que même pas même pas sûr je crois que si à paris à paris si je me trompe pas la préfecture de police à des sirènes sur les navettes rapides après les pompiers j'en sais rien peut-être que oui peut-être que non peut-être que je n'ai jamais entendu je n'en ai aucune idée en tout cas sur ce bls là nous n'avons pas de sirènes on est en déperdition totale n'y a rien c'est la dèche absolue donc voilà c'est un petit signe pour vous dire que c'était la tristesse sur ce point mais sinon le bls est quand même plutôt stylé vous pouvez voir quand même on a relativement pas mal de choses à faire en termes d'entre enfin en termes d'intervention en termes d'exploration ça reste de l'exploitation en vrai la spécialisation plongeurs dispose quand même de pas mal de un panel assez large d'intervention notamment pour intervenir par exemple sur l'île de moray donc qui est celle je vais vous montrer qui est celle au fait là cette île là au nord ouest de l'île sur lequel on peut difficilement intervenir si on n'a pas de bateau généralement en fait on intervient en hélicoptère avec un bateau c'est quand même relativement compliqué parce que là en fait ça permet pas trop de mettre une victime allongé à bord en peu mais c'est quand même pas le meilleur moyen pour ça qu'un dragon est quand même plutôt conseillé donc voilà on va rentrer je ne sais pas où thomas nous garde la surprise au port donc on va rentrer au port de le port si on y arrive en un temps record parce que quand même c'est pas gagné on va peut-être passer sous le pont de parc voilà le gros pont aujourd'hui c'était l'île de parc le pont de parc voilà c'est la journée de parc bon assez stylé quand même premier enfin deuxième passage sur le pont mais premier passage premier passage sous le pont pour vous youtube deuxième passage sous le pont pour nous parce qu'on a déjà fait ce passage la dernière fois on passe tranquillou voilà super dans une minute voilà on va encore think data parce qu'on n'est jamais trop jamais trop prudent on signe data tout le temps il ya des morts mais h24 c'est impressionnant dès qu'on n'est plus là il ya des morts c'est vraiment jusqu'au bout on aura on aura eu des morts on aura eu des morts jusqu'au bon on va se mettre là on va attendre et cette la fin de notre vidéo parce que c'est reboot donc je peux pas vous en faire plus en tout cas j'espère que youtube cette vidéo vous aura plus on est avec thomas et gara le seul unique l'incroyable comme dit en début de vidéo et voilà bah youtube si vous avez plus n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur le serveur d'arma for life sur ce tchou tchou à la prochaine c'était prodéode très content de vous avoir fait cette vidéo en spécialisation plongeur bls et véhicules de plongée sur ce tchou tchou à la prochaine youtube bye bye